tous les gens je suis avec blow up salut et aujourd'hui on fait une petite vidéo atelier qu'est ce qu'on va faire on va préparer ton vélo au mieux toi je sais pas mais le vélo au mieux pour l'hivernal qui est dans pas longtemps voilà en fait on va on va tout checker puis on va faire quelques modifs pour qu'il soit prêt pour l'hivernal parce que c'est la semaine de prochaine et au moins si j'abandonne ça sera pas à cause du bike ce sera ma faute voilà je pourrais m'en prendre qu'à moi donc qu'est ce qu'on va faire comme modif alors ça va être les conditions vont être probablement pourri vu que c'est en fait il y a un indice dans l'hivernal c'est que ça se passe en hiver tu vois et en ce moment là il ya tempête de neige qui s'annonce à l'allée d'alala ils annoncent pour l'instant dimanche soleil mais froid ce serait elle est avant il ya la tempête qui arrive là normalement une petite tempête là qui passe ce serait le mieux le très froid parce que ça solidifierait le sol et sauf qu'en général c'est pas le cas donc il ya de la boue il ya des mets qui passent il ya de la boue et on est on est ouais on est 600 donc il ya de la boue voilà 600 vélo qui passe voilà donc qu'est ce qu'on fait et le tout ça plus que ça chez maxis on va choisir le shorty on change les pneus le shorty c'est un pneu bout spécifique c'est écrit loose wet mud loose séquence à ce bar wet séquence et humide et mud séquence et boue évidemment on a un super contrôle il le délice bien sur le truc là c'est bien et mécaniquement plus t'as d'accroche ben moins il roule bien j'aurai fait à moi tu auras peur mais ça veut dire qu'il faut le tracter un peu plus simple donc ouais bon c'est un peu plus lourd quoi c'est clair c'est du gros pourrait passer d'un voilà un shorty au mignon du mignon au shorty déjà ça ça les plaquettes qui sont pas mal usées de quoi les petites plaquettes de frein avec une petite purge au passage et un petit garde-boue qui garde-boue parce qu'il ya quand même 50 km t'as pas le choix c'est 50 km ou sinon tu rentres chez le temps de merde et c'est 50 km que de single que de technique rendu roux quoi il s'appelle ça donc voilà allez on y va donc là on commence par changer les pneus sur le pneu on en remet un préventif hop bastard c'est réglé des fois tu fais pas ça tu sais quand on fait des travaux on dit ouais j'en ai pensé un minute et des fois ça fait pas cinq minutes ouais ça fait 10 heures donc ça on les met de côté on les garde tu sais comme en voiture en fait tu passes en pneus hiver bam tu les mets dans un coin hop voilà puis cela ils vont vraiment dans 90% des cas fred il me disait franchement ce combo là c'est le combo magique à ceux qui a de poser un agresseur qui a quand même des pneus latéraux des crampons latéraux assez balèze et une bande centrale très fine donc ça en fait un pneu avec peu de traînée ça c'est vachement bien devant le mignon qui avait c'est un monstre dont les appuis sur les côtés vers quasiment jamais l'adhérence le mignon mignon dhf le mignon dhf moi je suis français moi on n'a pas pris plus large en pneus alors ils ont prévu froid donc je vais vous faire voir quand même ma tenue que j'ai prévu c'est celle que vous avez vu avant mais bon je vais vous faire un petit ou un petit topo de ce que c'est parce que je vois des pas mal de questions dans les commentaires qui me demandent qu'est ce que c'est comme pantalon la veste tout le monde l'a reconnu mais le pantalon c'est vrai que je sais quand même du respirant de l'imperméable ouais et les trois couches de choc enfin les trois couches ouais alors moi ce que je mets en dessous là je vais mettre un t-shirt plomb normal avec peut-être un sous vêtements techniques un coton voilà pas de coton surtout pas de coton et c'est surtout que tu transpires et après ça reste mouillé donc le pantalon c'est vous le montrer là c'est un men's vert soft shell pants de tout nombre tout tu le dirais comment toi men's vert soft shell donc je vous le montre ça c'était ça c'est le pantalon le nom du pantalon donc ça c'est pas c'est pas moulant ça plutôt en et dedans la petite matière polaire voilà déperlant et franchement j'en suis content donc la veste c'est une attaque fire jacket en fox de chez fox donc même principe elle est déperlante je vous la montre c'est de toute beauté dedans petite couche de polaire franchement j'en suis content qu'est ce que je peux conseiller là dessus peut-être prendre une taille une taille au dessus de ce que vous pensez qu'est ce que vous prenez peut-être d'habitude c'est une haine je suis plus bas ou plus gros soit je suis plus bas que je pense soit plus gros je sais pas peut-être pris un peu de bide mais franchement j'en suis content en hiver le soft shell quoi c'est un truc ouais la petite ça change la vie la petite couche de polaire c'est avec avec un truc déperlant par dessus qui coupe le vent et qui machin c'est vraiment vraiment top et malheureusement il faut mettre un feu de blé là dedans alors les gants c'est des gants d'hiver c'est des gants des attaques fire glove alors ils sont donc ça les voilà qui les petits gants alors dedans voilà c'est les gants hiver alors il ya on reconnaît au cordura je pense que c'est cordura c'est la matière la matière de nylon extrêmement quasiment indestructible quoi c'est vraiment du lion super balèze dedans pareil un petit revêtement polaire et cela ils ont quoi de particulier c'est qu'ils ont une petite protection sur les phalanges et j'ai lu que quand en fait c'est c'est mou et quand il ya un choc pas de ça durcit ces gants là en fait j'ai eu froid les dix premières minutes et après ça s'est réchauffé donc j'ai remarqué que son premier il a il a claqué facilement ouais c'est les maxis chez maxi ça claque plutôt bien j'ai même pas enlevé l'aval j'ai même sorti aucune de mes russes de cowboys attention suspense de claquage suspense de claquage on claque tellement bien que tout de suite donc les pneus fait on leur montre pas parce qu'on va faire les plaquettes la quête la purge ouais qu'est ce que ça fait de l'air dans la marche moins bien non c'est vraiment la place là c'est façon le principe d'une purge c'est changer l'huile et enlever enlever les bulles d'air et ça crée des freinages un peu spongieux on a l'impression de serrer à fond et il se passe rien et on met les nouvelles plaquettes et ouais donc nouvelles plaquettes t'as pris quoi et lvd s d lvd s elles sont plutôt bien c'est des marques génériques c'est pas du sram évidemment mais parfois les marges et ils sont même meilleurs que les marques d'origine ah ouais ouais et là encore une fois oui ça on n'en a pas parlé c'est pas des plaquettes métalliques alors encore une fois c'est pas un tuto chez moi il n'y a pas de tuto c'est on passe un moment convivial chaleureux je sais plus quoi dire voilà les tutos c'est avec blow up et c'est pas convivial ni chaleureux mais tuto pas déconner c'est sérieux moi non c'est sérieux oui c'est technique mais des fois t'es pas très sérieux il paraît un petit peu foufou quand même là c'est un setup il faut que le vélo soit prêt comme ça le bonhomme il est prêt voilà setup du bike pour cette fameuse rando livernale l'histoire d'être je vous dis histoire que dans ma tête si j'abandonne c'est de ma faute c'est pas le bike j'aurais pas d'excuses je pourrais pas dire ouais c'est le vélo mais sinon moi j'aurais tout fait les doigts dans le nez on met les plaquettes donc la purge fait les deux côtés et maintenant le garde-boue une all-mountain style mode garde ah c'est pour éviter les projections parce que là c'est long quoi 50 km je sais que je vais en prendre dans la gueule mais si on peut éviter un peu moins d'en prendre dans la gueule c'est toujours ça au début c'est toujours ça de gagner donc voilà vélo prêt comme il disait vélo prêt vêtements prêt je suis pas prêt et bike prêt donc voilà on a plus qu'à se retrouver la semaine prochaine pour l'hivernal tous les gens